Générique Madame, Monsieur, lors du lancement de la campagne de dons, je vous ai dit que, sans bruit et sans publicité, TV Liberté a battu en 2021 tous ses records d'audience et donc d'influence. Au fil des ans, des noms et des visages vous sont devenus familiers. Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques, Pierre Bergerot, Floriane Janin, Arnaud Soyer, Géraud Dufayet, Jules Blaiseau, Nicolas Delamberterie, Vincent Moulier, mais aussi Olivier Pichon, Philippe Conrad, Anne Brassier, Franck Tanguy, Roland Eli, Ignace, Jean-Yves Le Gallou, Rémi Soulier, François Bousquet, Guillaume de Tuellois, Jean-Pierre Maujande, Richard Haddad, Bruno Golniche, Pierre-Yves Rougeron, François Billot de Lochner, David Louis, Laurent Pouletier et beaucoup, beaucoup d'autres encore. Tous, tous sont au rendez-vous de tous les combats pour faire gagner nos justes causes. Tout cela n'est aussi possible que si les dons se poursuivent pendant ces dernières 24 heures, car pour l'instant, l'objectif n'est toujours pas atteint. Vous avez donc jusqu'à minuit ce 31 décembre pour obtenir un don défiscalisé en passant par le site tvliberté.com et en allant sur la rubrique don. Ensuite, ensuite, il vous sera toujours possible d'envoyer votre don, mais par chèque seulement si celui-ci est daté au plus tard du 31 décembre 2021. Bonne fête de la Saint-Sylvestre. En 2022, faisons gagner nos justes causes. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Le dernier carré. C'est un ouvrage de 23 contributeurs, 23 historiens sur 25 chapitres pour offrir une histoire inédite de l'héroïsme à travers les âges. Une somme et un travail supervisé par Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Jean Sévillat du Figaro Magazine que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Jean Sévillat. Bonjour Martial. Et cet ouvrage est publié conjointement par le Figaro Magazine et les éditions Perrin et vous pouvez vous le procurer sur la boutique officielle de TV Liberté. Vous en avez pris bien évidemment l'habitude. Il faut aller sur le site tvliberté.com rubrique boutique officielle. En lisant le dernier carré, je me suis souvenu de cette phrase de François Mitterrand. Ce qui rêve d'un paradis perdu, c'est la droite. Et j'ai envie d'ajouter, ce qui vibre au combat désespéré, aux défaites héroïques, aux guerres perdues, c'est encore la droite. Alors, la droite a perdu un certain nombre de combats, ou on va dire la tradition, la contre-révolution, les forces de conservation face à la puissance des idées révolutionnaires, au progrès du monde, ce qu'ils appellent le progrès. – Ça a donné lieu à des guerres, des guerres parfois étrangères, des guerres souvent civiles. Et nous avons raconté ces combats, mais dans leur dernière phase, la phase ultime, où il y a toujours des derniers combattants. Et ces derniers combattants forment un dernier carré qui se bat jusqu'au bout, souvent en sachant qu'il va perdre. Parfois en ne le sachant pas, en le pressentant, parfois ayant quand même une once d'espoir de gagner. Mais il y a aussi des combats qui ont été gagnés, on le dira, peut-être. C'est ce qu'on a voulu raconter, c'est une histoire de l'héroïsme jusqu'au bout, de cette volonté de ne jamais céder, de ne pas se rendre. No surrender. Mais alors, en même temps, il n'y a pas que des combats de droite, pour la vérité. Nous devons lui faire un travail d'historien, il y a l'histoire des rouges espagnols, ce ne sont pas vraiment des amis. Mais enfin, c'est une histoire assez intéressante. Savoir qu'il y a eu des maquis républicains dans l'Espagne de Franco, dont le dernier s'était rendu en 1952. Très étonnant, alors que la guerre civile a été gagnée en 1939 par Franco. Il y a l'histoire des communards. Donc on a essayé de varier le panel dans cette histoire, ce livre qui court deux millénaires pratiquement. Et des siècles, des civilisations très différentes, puisqu'on va de l'Amérique au Japon, l'Asie, l'Europe, la vieille Europe. Il y a toutes sortes de combats. Un genre de combats perdus. – Vous n'avez pas répondu directement à ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une fascination pour ces combats perdus ? Jean-Pierre Sméfré a chanté Caméron, il a chanté Dien Bien Phu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui… Il n'a pas chanté Austerlitz ? – Oui, alors il se trouve que c'est lié à l'histoire contemporaine des droites qui ont perdu un certain nombre de combats. La droite était plutôt pour le maintien des colonies, nous avons perdu les colonies. La droite était anti-allemande en 1940, nous avons perdu la guerre. Il y a eu beaucoup de combats qui ont été ceux de la patrie française et qui ont été perdus au XXe siècle. Ça a laissé parfois une certaine nostalgie, ceux de la contre-revolution au XIXe siècle. Il peut y avoir un ramentisme de droite fasciné par la défaite. Je ne crois pas que ce soit inéluctable. Et je ne crois pas, moi, que ce soit un sentiment sain. J'aimais beaucoup l'œuvre romanesque de Jean Raspail et j'aimais beaucoup l'homme. Je déplorais un petit peu cette tendance qui imprègne son œuvre qui était celle de dépeindre toujours un monde crépusculaire. Je crois qu'il y a aussi, dans l'histoire, nous avons remporté des combats. Notre civilisation et notre patrie ont rencontré des beaux combats, elle les a gagnés. Il faut aussi avoir la mémoire de ces victoires. Mais notre livre était plus une exploration du mécanisme de l'héroïsme, quelle que soit l'époque, quelle que soit la tendance, que de savoir pourquoi ces guerres ont-elles été menées ou non. – Voilà, c'est vrai. Que de l'Antiquité à nos jours, vous le dites, lors des guerres entre nations ou lors de conflits civils, il hésite toujours un dernier carré de combattants. Et ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous avez le souhait de découvrir les mobiles qui obéissent à leur lutte. Vous dites, il y en a autant de réponses que deux cas. – Oui, ça peut être le patriotisme, souvent. Ça peut être la fidélité à un régime politique. Ça peut être la fidélité à une dynastie, notamment. Ça peut être la fidélité à une idéologie. Ça peut être le fanatisme. L'idéologie peut se transformer en fanatisme. Et donc, il y a toutes sortes de cas. On ne peut pas, dans la préface de cet ouvrage, essayer d'établir une sorte de typologie de l'héroïsme. L'héroïsme répond à toutes sortes de mobiles. Il n'y a pas un cas de figure unique. Et je crois que la réalité de l'histoire, c'est qu'il faut respecter cette diversité. Et c'est ce que nous avons voulu faire en montrant des cas extrêmement différents. – Vous me dites même que les facteurs peuvent se combiner entre eux. – On va prendre des exemples, si vous voulez bien. Par exemple, dans cette catégorie… Dans quelle catégorie vous placerez la bataille des thermopiles qui est racontée par Sébastien Lapac ? Où est-ce qu'il faut la situer ? – Il y a à la fois le patriotisme, le patriotisme ancien, on est dans le monde grec ancien, où les patripes ne sont pas constitués au sens moderne du terme, mais encore que… Et puis, là, il y a le patriotisme, il y a la civilisation, parce que les Grecs, unis dans ce combat, combattent une invasion perse, et il y a une forme d'union du monde athique contre le monde perse, qui est un monde considéré comme barbare par les Grecs. Il y a l'honneur aussi, évidemment, il y a le sacrifice. – Mais c'est 7 000 combattants contre 70 000, il faut pas faire simple. – Voilà, c'est 7 000 hoplites qui sont condamnés à mort eux-mêmes, ils le savent parce qu'ils affrontent un adversaire beaucoup trop puissant. Donc les facteurs, en effet, se combinent. – Et on va garder les 300 spartiates sur les 7 000 qui vont sortir du lot. – Voilà, bien sûr. – Ce qui est assez intéressant des thermopiles, c'est que c'est une défaite, mais ça va devenir aussi une victoire, la victoire de la civilisation sur la barbarie. Et les thermopiles, aujourd'hui, on considère que cet acte qui est héroïque aboutit à sauvetage de la civilisation. – Tout à fait, parce que c'est marqué un temps d'arrêt, c'est marqué un point d'arrêt, et puis parce qu'un certain nombre de défaites symboliques dans l'histoire deviennent des victoires morales. Alors on franchit les siècles et justement, on a fait ce que l'explication est connu, on ne l'a pas exploré, mais c'est l'histoire de Cameroun. Cameroun, c'est par définition une défaite. 70 légionnaires qui affrontent 2000 Mexicains, mais qui par leur courage, leur héroïsme incroyable, montrent la volonté de devenir un mythe fondateur de la Légion étrangère, un mythe fondateur de l'armée française en général, faire Cameroun. Et donc ça veut dire qu'une défaite peut devenir une sorte de galvanisateur pour des victoires futures et pour maintenir une volonté de combattre. – J'ai trouvé un autre cas qui est difficile aussi à situer, c'est comment qualifier la résistance des Juifs rebelles à l'occupation romaine ? On est en 62-73 dans le célèbre place forte de Masada, en Judée, qui domine la Mère Morte. C'est quoi ? C'est Georges Aïach qui le raconte dans le livre. Est-ce que c'est le goût du sacrifice absolument gratuit ? Ou c'est cétarisme ? C'est fanatisme ? – Non, c'est la volonté de perdurer d'un peuple. Je crois qu'ils ne savaient pas, si on est dans l'hypothèse du suicide collectif, il y a encore une part d'énigme, Aïach le dit lui-même, bien entendu. Mais au départ, ce n'étaient pas des gens qui avaient le goût du suicide en soi, c'est parce qu'à un moment, ils ont vu qu'ils allaient perdre, ils ont choisi cette voie-là. Mais c'est la volonté de durer, la dure volonté de durer d'un petit peuple, qui était en l'occurrence une partie du peuple juge, puisque le peuple juge antique était divisé. Mais c'est devenu un symbole national aujourd'hui pour l'État d'Israël, depuis la refondation d'Israël. Donc là encore, l'exemple d'une défaite, mais qui peut devenir un élément mobilisateur autour d'un mythe national. – Avec aussi d'ailleurs en reflet l'incroyable intelligence des Romains pour s'emparer de cette citadelle absolument à joli. – C'est très étonnant, en effet, si on va à Massada, je recommande à vos spectateurs, à votre public d'aller le voir, parce qu'ils ont l'occasion d'aller en Terre Sainte. – Les pèlerins en Terre Sainte vont à Massada. – On va à Massada, et c'est vrai que c'est quand on voit la rampe construite par les Romains qui est toujours là. – Pour être clair, pour être téléspectateur en fait… – Massada est une forteresse au bout d'une sorte d'un mont comme ça, et les Romains ont construit une rampe pour prendre d'assaut cette forteresse. Cette rampe qui était un amas de terre, de pierre, est globalement toujours en place, c'est très étonnant, et en plus le paysage est d'une beauté somptueuse. – L'héroïsme pur, l'impératif de résistance, on le trouve aussi chez les frères de la forêt. J'ai découvert ce terme-là, même si je voyais bien de quoi on parlait, c'est Lituanien qui après l'annexion forcée des Pays-Baltes, on est par l'URSS en 1944, se battent pour l'indépendance de leur pays. C'est Jean-Christophe Buisson qui le raconte, et c'est une épopée incroyable. – C'est une épopée incroyable, alors je suis très reconnaissant à mon ami Jean-Christophe Buisson de raconter cette histoire, que moi-même je ne connaissais pas, je le savais vaguement, mais il y a vraiment une résistance anticommuniste en Lituanie, donc la Lituanie occupée et intégrée à l'URSS après la Seconde Guerre mondiale, un réseau de résistance intérieure qui a duré jusqu'au milieu des années, de façon dure jusqu'au milieu des années 50, qui s'est maintenue jusqu'à dans les années 60, et l'ultime combattant, l'ultime qui était dernier et qui ne pouvait rien évidemment, est mort en 1986, c'est incroyable, trois ans avant la chute, l'effondrement du système soviétique. Donc cet homme a symbolisé une résistance de la Lituanie au communisme, quasiment jusqu'au bout. – Les frères de la forêt, pourquoi ce terme-là, frères de la forêt ? – Parce que, je ne parle pas de lituanien, mais je veux dire, c'était des réseaux qui leur maquillent dans la pratique, vivaient dans la forêt. – Les grandes forêts de Lituanie, où ils ont été persécutés par les soviétiques, qui ont mis à beaucoup d'hommes, 100 000 soldats, les miliciens engagés contre cette résistance. – Tout à fait, c'est une histoire tout à fait étonnante, et je crois qu'il va être porté au cinéma prochainement. – Avec l'énorme soutien de l'Occident à ce moment-là ? – L'énorme abandon de l'Occident, oui, c'est ce que vous voulez dire, c'est cela, enfin antiphrase, on peut dire, oui. – Alors la foi en Dieu, ça, c'est aussi un puissant ressort humain. Le plus bel exemple, c'est la révolte pacifique, puis armée des paysans du Mexique de 1926 à 1929. C'est une épopée qui a été racontée dans un très beau film, qui s'appelle Cristeros, qui est ici racontée à nouveau par Isabelle Schmitz, qui s'est spécialisée pour porter à la connaissance des lecteurs puis des téléspectateurs cette épopée. Là aussi, quelque chose d'incroyable, c'est Cristeros. – Moi c'est incroyable, oui, c'est une chouannerie, je dirais, au Mexique, une chouannerie catholique contre la persécution anticléricale. C'est malheureux, il y a vraiment des martyrs, un peuple martyr. C'est malheureux au nom de la raison d'État et de la raison politique, où une guerre était soutenue par le Vatican, malheureusement. On peut dire qu'ils ont été lâchés par le pape à l'époque, qui a dû, par raison politique sans doute… – Il était pionse, ce n'est pas pas pionse. – Oui, oui, tout à fait, composé avec le pouvoir, le gouvernement mexicain. Et Isabelle Schmitz raconte la deuxième phase, puisqu'il y a eu un renouveau de cette guerre des Cristi-Rouche dans les années 30, qui est moins connue, et ce qu'elle a choisi de raconter. C'était un épisode extrêmement émouvant. – Ce qu'on appelle la segunda, persécutée par le président de l'époque, président Marxiste Calais, et vous le dites, sans le soutien des Vaticans, il y a quand même des choses amusantes, entre guillemets, sans le soutien des évêques mexicains, la plupart, ça nous ramène à une actualité. – C'est une très vieillissue, ça nous ramène à une certaine actualité. Le peuple catholique n'est pas toujours défendu par les premiers de ses pasteurs. C'est une histoire qu'on a souvent vue se renouveler, malheureusement, oui. – Et puis les féministes qui pourraient trouver quand même un intérêt particulier. Parce qu'il y a, on voit, et c'est expliqué par Isabelle Schmitz, le rôle de ces brigades féminines, féministes secrètes, les bibis, je crois, les bibis, les brigades invisibles, brigades invincibles, les jeunes d'Arc. C'est 25 000 femmes qui s'engagent dans cette résistance avec les Cristeros. – Oui, c'est magnifique. C'est vraiment une résistance populaire et familiale, je dirais, où même les femmes sont engagées pour la défense de leur liberté, la défense de leur foi traditionnelle. Il y a des moments où ça vous ferait pleurer d'émotions. – Les féministes pourraient s'inspirer de cet événement, peut-être. La foi en Dieu, elle est aussi le moteur du drame vendéen et du génocide qui en suivit. C'est plus le cas pour cet épisode historique moins connu que vous traitez dans l'ouvrage « Les chouanneries des 100 jours ». Alors là, nous sommes clairement en 1815. – Oui, c'est un épisode pas connu, on connaît, tout le monde connaît la grande guerre de Vendée, chouannerie aussi, qui commence en 1813, qui se finit en 1815, 1816, ça dépend où on met le curseur. Mais pratiquement, presque un quart de siècle après, quand Napoléon, Louis XVIII était revenu, enfin 1814, l'Empire s'effondre, les Bourbons reviennent, Louis XVIII, puis Napoléon revient de son exil de l'île d'Elbe, et la Vendée et le Morbihan, les Chouans, les Morbihan, il va de nouveau se révolter, donc c'est une petite chouannerie, ça met en jeu un nombre de combattants beaucoup plus limité que la grande guerre de 1793, mais enfin, il y a une véritable guerre civile qui va durer moins d'un mois en réalité, parce que ces troupes-là vont être écrasées par les armées napoléoniennes, puis alors il y a un phénomène assez inédit qui se produit, qui est assez amusant d'une certaine manière, c'est que Napoléon, lui, qui est revenu les 100 jours, il est battu à Waterloo, et la France s'est envahie par les alliés et par les Prussiens, notamment, qui occupent tout l'ouest de la France. Et là, il y a un assez inédit, à ce voir que les royalistes et les républicains qui venaient de se combattre sont assez mécontents contre l'occupation prussienne et se mettent d'accord, il y a une entente entre frères ennemis de la veille pour mener un certain nombre d'actions contre les Prussiens, et donc je trouve ça assez amusant, cette union nationale par-delà de la division politique. – Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré la situation précaire que vit Napoléon de retour, une situation qu'on le juge administrative, politique, économique, très délicate, il ne prend pas à la légère cette révolte, Chouane, c'est-à-dire qu'il va réagir comme l'ont fait les républicains les plus sectaires au moment de ce génocide, il va envoyer la troupe. – Ah, il envoie la troupe, je veux dire, il envoie une troupe sérieuse, et il ne prend pas la chose à la légère parce qu'il sait qu'il a de la mémoire historique, il sait que la Vendée se bat et se bat bien, se bat beaucoup, et donc en effet c'est un peu plus qu'une escarbre bouche, c'est une petite guerre parce qu'elle ne dure pas longtemps, parce que le nombre de combattants est plus limité, mais c'est une vraie guerre. – Et on s'aperçoit aussi qu'à peu près 20 ans plus tard, cette seconde Chouanerie, les acteurs ou les enfants des acteurs de cette Première Guerre se retrouvent et redeviennent chefs vendéens ? – On retrouve des noms en effet, Leroy-Jacquelin, Sapinot, il y a un Charette aussi, on retrouve des noms qui ont illustré la Grande Guerre, c'est-à-dire qu'il y a des dynasties familiales fidèles aux Bourbons qui seront maintenues dans l'Ouest au fond pendant des dizaines d'années et parfois même jusqu'au XXe siècle. – Et qui vont perdre la vie encore en 1815. Allez, on poursuit, il y a 25 chapitres, on pourrait les faire les uns après les autres, mais il faudra malheureusement lire l'ouvrage, et malheureusement pour nous ne pas pouvoir parler de tout. Parmi tous ces récits de combat pour l'honneur, on pourrait citer quelques contributions importantes. Jean-Louis Tremblay sur les guérillas de la liberté en Asie du Sud-Est, Jean-Pax Méfray sur 62 et le crépuscule de l'Algérie française. Est-ce qu'il y a d'autres noms qu'il faut citer ? Parce que quitte à vous faire des ennemis, je préfère que ce soit vous que moi. – Écoutez, je pense qu'il y a des grands historiens, Thierry Lenz qui nous a fait un travail très intéressant sur les derniers fidèles de Napoléon. Tous les sujets sont assez neufs. Il y a des sujets pas connus. Les Jacobites écossais, ce sont les fidèles des Stuarts. C'était raconté par Christophe Paris, c'est une guerre qui a lieu au 18ème siècle où le peuple d'Écoche se soulève par fidélité aux Stuarts, par fidélité aux derniers Stuarts. C'est une histoire pas très connue. – En 1745. – Oui, oui, qu'on a raconté. Il y a une multitude… – Les derniers indiens du roi de France. – Ah ça c'est très émouvant aussi, c'est Mathieu Bocoté qui nous raconte cela. Après l'abandon au traité de Paris en 1763 du Canada par la France, il y a des tribus amérindiennes qui au fond avaient préféré voir le roi de France, étaient plus contentes du règne du roi de France que de l'arrivée des Anglais. Et donc il y a eu une révolte amérindienne au nom de la fidélité au roi de France contre les Anglais et ces Indiens se battaient avec des drapeaux à fleurs de lys en hommage au roi de France. C'est quelque chose de très étonnant qui est raconté dans ce livre. – Est-ce que vous voulez dire que les peuples qui ont été colonisés ont préféré l'être par la France que par la Grande-Bretagne ? – Incroyable, incroyable. – Est-ce que vous élargiriez cela à l'ensemble des histoires de la colonie ? – On ne peut peut-être pas le dire partout, mais en fait il est certain que ça, les travaux d'historiens le prouvent, c'est que les Français au Canada ont été beaucoup plus respectueux des Amérindiens que ne l'ont été les Britanniques. – Vous avez cité Thierry Nantes, Christophe Dickès, Mathieu Bocoté, beaucoup d'autres aussi, on va en louper, vous le savez. – Oui, c'est 25 chapitres. – A l'inverse de ces 25 chapitres, le chapitre final de ce livre raconte un combat perdu, non, une victoire, celle remportée par les millis kurdes à Kobané en 2014. Il a fallu aller chercher un exemple assez lointain et peu connu pour trouver une victoire. – Alors on voulait terminer par une victoire, parce que ce n'est pas l'équivalent des vrais messages pessimistes, au contraire, c'est une leçon de force morale, l'héroïsme. Et on a pris donc un exemple tout à fait contemporain, en 2014, lors de la guerre de Syrie, la ville de Kobané, majorité peuplements kurdes, résistent à l'assaut de Daesh, au prix de sacrifices tout à fait considérables. Mais ces sièges-là, Daesh s'est cassé les dents sur Kobané, et a dû reculer, et donc les Kurdes ont gardé leur ville libre. Et donc ça, c'est un très beau combat, où les femmes, il y a eu des bataillons féminins qui se sont battus là aussi, c'est raconté dans ce livre aussi, et donc là aussi, ça montre que voilà, on peut se battre jusqu'au bout et être le vainqueur. – C'est le début du déclin du califat, et ça met tout au moins. – Et donc prouver que former le dernier carré n'empêche pas d'être vainqueur. Bernanos dit, l'espérance c'est de faire face. Ça vous convient ça, l'espérance c'est de faire face ? – Ah, c'est une phrase magnifique de Bernanos, oui, tout à fait. Je pense que la vie est un combat, je pense que les mécanismes de l'histoire sont héroïques, et je pense que tout combat, qu'il soit intellectuel, civique, politique ou militaire, peut être mené jusqu'au bout, et que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, et la fin n'est jamais écrite d'avance. – Est-ce que vous vous sentez, vous, membre à part entière du dernier carré ? – Au sens où j'essaye de parler français, et que je n'écris pas en écriture inclusive, et que je co-défense un certain nombre de valeurs qui sont la patrie, la famille, la religion, sans doute fais-je partie d'une certaine forme de dernier carré, mais je ne crois pas que ce soit un dernier carré qui a perdu la bataille, et qui en tout cas n'a pas perdu la guerre. On a perdu des batailles, mais on n'a pas perdu la guerre, non, non, je crois que je suis assez optimiste pour l'avenir. Ça va être chahuté, mais l'histoire n'est pas terminée. – Merci beaucoup Jean-Sébillard, l'histoire n'est pas terminée, l'esprit sacrifie à travers l'histoire, c'est ce dernier carré combattant de l'honneur et soldat perdu, c'est de l'Antiquité à nos jours, et c'est supervisé, dirigé par Jean-Christophe Buisson, et donc Jean-Sébillard, merci d'être venu défendre cet ouvrage. – Merci.